Êtes-vous hérétique ? Le 16 décembre 2021, le grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim, déclarait dans une interview diffusée sur le site acadème que les mouvements libéraux et massortis devaient être considérés comme une, je cite, « véritable hérésie » qu'un dialogue avec eux n'était permis, au risque de les cautionner. Il tempère ensuite « il n'y a pas que du mauvais » dit-il, en rappelant que pour son père, le grand rabbin Ernest Guggenheim, on pouvait voir dans les libéraux une propédotique, un marche-pied, en somme, vers le vrai judaïsme, le judaïsme orthodoxe. Nous allons analyser cette double rhétorique et ce qu'elle révèle en creux. L'accusation d'hérésie portée par l'orthodoxie pure et dure à l'endroit des « reformim », termes génériques à connotation injurieuse pour désigner les courants modernistes du judaïsme, n'est certes pas nouvelle, mais on note une montée en puissance de l'animosité dans les dernières années, dans un contexte de politisation des questions religieuses en Israël. La poussée démographique et sociologique, un certain retour du religieux, renforce les partis orthodoxes qui cherchent à obtenir le monopole sur toutes les questions religieuses et identitaires qui régissent la société. La diaspora absorbe la tonalité de ses diatribes et la France, terre de laïcité où longtemps a dominé une convivialité courtoise à défaut d'une collaboration étroite, mais plus épargnée. Tenir des propos de type inquisitoire, par qui occupe le poste de grand rabbin de Paris du consistoire, et en l'absence, à ce jour, de toute réprobation des autres représentants de cette institution, n'est pas tolérable. Comme je vais tenter de le montrer, il existe dans l'imputation d'hérésie, moyennant un procédé d'anatebe et une politique d'excommunication, une incitation certaine à la haine et un potentiel de violence non négligeable. Quoi qu'il en soit, par-delà la question de ce qu'il y a lieu de faire en pratique pour lutter contre ce type de dérive, notre propos sera de mener une réflexion à partir des sources traditionnelles sur les questions suivantes. Existe-t-il une hérésie dans le judaïsme ? De quoi parle-t-on au juste ? Et un tel opprobre est-il justifié de nos jours ? Permettez-moi de commencer par évoquer mon expérience personnelle. L'orthodoxie que j'ai rencontrée dans mon adolescence arborait le plus souvent un visage affable et bienveillant. Issue d'une famille juive rescapée de la Shoah, non pratiquante, je fréquentais assidûment la Chôme Ratsaïr, mouvement de jeunesse sioniste de gauche, passablement anti-religieux. Les rabbins avec qui il m'arrivait de discuter se gardaient bien de m'accuser d'être dans le camp de Satan. Un militant Loubavitch, resté jusqu'à ce jour un ami très cher, m'invitait chez lui à sa table de shabbat en sachant pertinemment que je m'y rendais en transport public. Il ne me déjugeait pas, moi non plus du reste, je l'estime beaucoup. On discutait avec passion, on divergeait avec respect, avec amitié et humour. Je me mis à lire André Neher, Beno Gross, un peu Lévinas, notamment dans les fameux actes des colloques des intellectuels juifs de France et j'y découvrais un judaïsme de sagesse et d'humanité, revendiquant à la fois son identité et ouvert sur la cité et à l'universel. Je n'en étais pas peu fier. Il était irrésistiblement attiré par ses joyaux. J'ai ri aux éclats en savourant le mot d'esprit de celui qui devint un de mes maîtres de jeunesse, Manitou, le rabbin Léon Ashkenazi, déclarant « Tout juif est juif, même les juifs pieux, et y compris les juifs non-sionistes, les juifs enrhumés et les juifs philatélistes. » J'ai été son élève à Jérusalem et j'ai ensuite enseigné dans son institut, Mayanot, puisqu'il m'avait confié les travaux pratiques de son cours magistral. J'ai tenu à l'informer lorsque j'ai décidé de m'inscrire au séminaire rabbinique ma sortie, bien que très sensible à une approche qui se veut à la fois traditionnelle et universitaire, ce n'était pas sa voie, mais il a compris que c'était la mienne et il m'a donné sa bénédiction. On s'est promis de maintenir le lien. Lors de mes études à l'université hébraïque, travaillant sur les divisions qui traversent le monde juif, j'ai été bouleversé de découvrir ce propos émanant de la personnalité religieuse hors du commun que fut le rabbin Abraham Yitzhak Kouk, 1865-1935, je cite, « Le reniement, la kfira, la révolte contre la religion recèle une légitimité transitoire car elle permet de purger la foi des aberrations dont elle est affublée en raison d'un déficit de profondeur dans le savoir et un manque de perspective dans le culte. C'est la raison même de son émergence. Je le cite encore, « Les véritables justes ne récriminent pas contre l'iniquité mais instaurent la justice. Ils ne récriminent pas contre l'hérésie mais confortent la foi. Ils ne récriminent pas contre l'ignorance mais répandent la sagesse. » Je me disais, en lisant de telles paroles de sagesse qu'il existe dans notre peuple une religiosité éclairée qui entend la critique adressée au monde traditionnel, c'est y voir un défi et l'opportunité d'en saisir le meilleur pour approfondir et préciser le sens de sa vocation. Je pourrais encore multiplier les exemples. En même temps, on ne doit pas ignorer que dès la naissance de la réforme juive au XIXe siècle en Allemagne, diverses figures rabbiniques parmi les plus rigoristes tels le fameux Khatab Sofer en Hongrie mais aussi plus engagés dans le monde moderne tels le rabbin Shimshon Raphaël Hirsch en Allemagne s'y sont opposés avec vigueur. Et ces récriminations n'ont jamais cessé et nombreux sont ceux qui avec plus ou moins de virulence ont marqué leur désaveu. Mais considérez que la réforme représentée pour ces rabbins d'entrée de jeu la matrice de tous les vices comme certains le prétendent aujourd'hui constitue bien plus qu'une aberration historique. C'est une falsification idéologique qui doit être dénoncée et je vais tenter de l'expliquer. Le fait historique incontournable est que l'autorité rabbinique a été progressivement mise en cause partout en Occident au fur et à mesure que la société civile toute entière s'émancipait du clergé. Ce processus est certes commencé par la réforme non pas par la réforme juive mais par la réforme protestante qui éclate au XVIe siècle. On aurait grand tort d'y voir une querelle étroite de clochers de dissidence purement théologique. L'enjeu était la contestation du pouvoir et l'abus de pouvoir du clergé de la coercition exercée sur les consciences souvent par la manipulation ou la violence. On sait de quoi les religions toutes les religions ou idéologies même les plus athées sont capables quand elles dictent leur agenda et imposent par la force leurs croyances et leurs normes. Depuis, en passant par le XVIIe siècle, on pense à Spinoza et plus encore du XVIIIe au XXe siècle, les philosophes, les penseurs des Lumières, suivis des hommes de science, ont élaboré une vision du monde et de la société émancipée du dictat religieux. Le discours dogmatique et mythique de la religion prise au premier degré est devenu pour le plus grand nombre de moins en moins crédible et de plus en plus suffocant. L'emprise religieuse sur les consciences, sur les sciences, sur la vie ordinaire, en était devenue intolérable. Les États modernes ont fini par s'émanciper et produire la sécularisation que l'on nomme en France laïcité qui instaure la séparation de l'État et de la religion. En milieu juif aussi, lisez l'historien Jacob Katz, les rabbins ont perdu progressivement toute emprise politique et juridique sur leurs fidèles, ne pouvant plus contraindre à l'obéissance aux normes religieuses, notamment à force de punitions corporelles, de quarantaines et d'anathèmes, etc. Notamment pour des fautes qui relèvent de la foi et de la libre conscience, telles que la discipline rituelle, la contestation. Mais pas seulement. Les rabbins, comme les autorités ecclésiastiques, ont perdu toute autorité en droit civil et pénal sur les préjudices financiers et les questions maritales, sauf, d'ailleurs, sur ce point en Israël. Prenons ainsi conscience que si aujourd'hui une femme juive bénéficie à part égale de l'héritage familial, si elle peut initier un divorce, si un individu peut faire librement ses choix de conscience et de croyance, de partenaire conjugal, critiquer ce qui lui semble injuste ou incongru, c'est grâce à cette émancipation. Au fil du temps, le fait que l'écrasante majorité de la société juive se soit détachée à un degré ou à un autre des codes de la vie religieuse n'a pas été sans provoquer un véritable tsunami du point de vue identitaire. Avec l'émancipation, nombreux juifs se sont christianisés d'autres simplement assimilés aux us et coutumes de leur pays. Certains ont adhéré à divers mouvements juifs en marge voire en rupture avec la piété traditionnelle comme le mouvement de la Ascala, les Lumières juives, comme le sionisme laïc, le bundisme, le communisme. C'est ce vaste ensemble du monde juif en voie de sécularisation sous toutes ses déclinaisons, celui dénommé par le monde orthodoxe de chofchi'im, libertaire, sécularisé. C'est ce monde-là qui a été taxé indistinctement de renégats, relapses, infidèles, apostats par les rabbins influents des cercles rigoristes, tous ceux que l'on regroupe aujourd'hui sous l'appellation de charédim ou ultra-orthodoxes. Résumons-nous, ce n'est pas la réforme juive qui a initié la sortie des ghettos, le détachement de la discipline des mitzvot, des commandements et la réduction de l'autorité rabbinique aux questions purement rituelles, mais toute la société occidentale qui a basculé dans l'ère moderne, sécularisée, pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire car on sait sur ce point l'orthodoxie n'avait pas tort la dissolution et le démantèlement que représentent cette rupture pour la survie du peuple juif. Mais aussi pour le meilleur car le peuple juif ne pouvait davantage rester replié dans des communautés renfermées, des modes de pensée et d'actions autoritaires, parfois abusives ou inadaptées. Comprenons que si une majorité écrasante de juifs ne désira plus adhérer au mode de vie traditionnel, c'est en bonne part car elle ne s'y retrouvait plus parce qu'elle ne s'y identifiait plus. C'est cela la réalité incontournable toujours actuelle. Or, parmi tous les courants qui ont pris leur distance avec la vision religieuse, certains ont tenté d'entrer dans le monde moderne tout en conservant des éléments de religiosité à un degré ou à un autre, depuis la réforme radicale jusqu'à l'orthodoxie moderne. Pour le dire autrement, tous ces mouvements modernistes aussi critiquables qu'ils puissent être dans certains de leurs excès et de leurs illusions étaient moins assimilationnistes que bien d'autres et ont à leur façon au contraire lutté contre la dissolution massive du peuple juif. Ils voulaient et veulent encore que les juifs restent fidèles à leur identité, à leur foi et au moins à un certain degré de pratique. Or, ce sont ces mouvements qui, plus que tout autre, sont aujourd'hui dans le collimateur de l'orthodoxie radicale jusqu'à en faire le summum de l'horreur un objet de répulsion compulsionnelle. Le recadrage historique que je viens d'esquisser était indispensable car la grande fabulation qui se développera ultérieurement pour en devenir un lieu commun de l'orthodoxie radicale consiste à tenir la réforme juive pour la grande investigatrice pardon, la grande instigatrice de l'assimilation des mariages mixtes. Et pire, tenez-vous bien, coupable d'avoir déclenché la colère divine qui, en représailles, a suscité la Shoah non, ce ne sont pas des propos isolés, marginaux, mais abondamment relayés depuis les plus hautes autorités. À titre d'exemple, dans une interview accordée à la radio israélienne orthodoxe Kola-Hemmeth en avril 2007 où il était interrogé sur la nature du péché, je cite, le péché des 6 millions de juifs et en péril durant la Shora. Le grand rabbin Mordechai Eliyahu, grand rabbin séfarade alors, répondait d'un ton assuré. Les victimes de la Shoah n'étaient pas coupables, mais la réforme du judaïsme a débuté en Allemagne. C'est là que ces gens ont altéré la religion et ont commencé leur agissement. Or, comme il est écrit que lorsque la colère divine se déchaîne, elle ne fait plus de différence entre les justes et les méchants, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Fin de citation. Les méchants réformés n'ont d'ailleurs pas achevé leur sinistre besogne puisque l'assimilation des juifs dont ils seraient les pernicieux agents a fini par être qualifiés dans ces milieux, je cite, de Shoah lente ou de Shoah silencieuse. on plonge en plein délire pour ne pas dire dans l'abjecte et l'obscène. Le message latent, c'est quoi ? Si vous bravez l'autorité des rabbins radicaux et osez entrevoir une forme modernisée du judaïsme, vous êtes non seulement damné, c'est-à-dire que vous irez droit en enfer et non au paradis, mais vous êtes regardés comme les instigateurs du plus terrible génocide de l'histoire puisque vous avez provoqué et perpétué encore et encore la Shoah. Pardon, mais dans sa tonalité, ce type de prêche ressemble aux homélies furieuses de l'antisémitisme médiéval aux libelles de sang lorsqu'on accusait les juifs de profaner les hosties avec du sang d'enfants chrétiens ou d'empoisonner les puits pour propager la peste noire. Les réformimes forment le parfait bouc émissaire sur lequel on peut sans retenue placer et expier tous les péchés d'Israël puisque ce sont les réformimes qui en sont la cause eux qui ont perverti tous les autres. Comment peut-on verser dans une diffamation aussi énorme qu'avélissante ? Songez un instant à l'écrivain, penseur et rabbin Abraham et au Hoshua Echel qui a eu à la fois une formation chassidique, libérale et conservative devenant une des références emblématiques du mouvement ma sortie. En France, on ne connaît pas de plaidoyer plus éloquent sur l'observance du Shabbat que son fameux essai « Les bâtisseurs du temps ». Il fut un temps où cet ouvrage figurait dans la bibliographie de ce cas où une candidate à la conversion au consistoire devait lire « Echel était-il un hérétique, un meurtrier du peuple juif ? » La vérité est que des dizaines de milliers d'éducateurs et de rabbins non orthodoxes, hommes et femmes de par le monde vouent leur vie à l'amour du peuple juif, à la Torah, à la tradition, redoubles d'inventivité pour sauver le judaïsme de l'extinction et raviver la flamme de la spiritualité juive. Quels que soient les débats et critiques que l'on puisse adresser à l'encontre des courants modernistes, ce procès est odieux. J'accuse, je pèse mes mots, tous ceux qui tiennent ces propos immondes ou usent du terme infamant et inquisitoire d'hérésie, tous ceux qui les soutiennent fussent sourdement par leur silence complice de répandre un enseignement du mépris pour reprendre la triste expression de Julie Isaac. Exécration qui prend ici la forme ahurissante d'un antisémitisme retourné contre une partie de la communauté juive. J'entends les pseudo-justifications sémantiques de ceux qui ont proféré l'accusation d'hérésie prétendant poliment qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Somme toute, l'étymologie du grec résiste, opté, opiné, ne pointe rien d'autre qu'une dissidence d'école. Après ce que je viens d'exposer sur ce que connotent cette accusation auprès d'un large public, à savoir la haute trahison et la corruption assassine, personne ne peut en toute honnêteté se laisser duper par ce type d'enfumage. Examinons plutôt ce qui est dit de l'hérésie dans la tradition juive et tentons d'en tirer les leçons qui s'imposent. Il ne fait aucun doute que dans le vocabulaire dédié « coffrime », « apicorsime », etc., la notion d'hérésie suppose que l'on ait récusé un certain nombre de dogmes appartenant à la doctrine officielle. Être orthodoxe au sens étymologique c'est être à l'inverse en conformité avec la doxa. Or, la première chose qu'il convient de souligner est qu'il n'existe pas dans le judaïsme un répertoire officiel de définition de la foi faisant autorité ni de concile ou de curie qui en seraient les gendarmes. On relève indéniablement un certain nombre de croyances convenues largement partagées par la communauté des fidèles mais elles ne font pas l'objet d'une définition arrêtée dogmatique qui, si vous la discutez ou la contestez, vous vous retrouvez excommunié, rejeté hors du peuple juif et voué à brûler en enfer. Les juifs partagent plutôt un héritage traditionnel, les écritures sacrées, la Bible et une interprétation dite orale, talmudique et rabbinique. Nous sommes les dépositaires d'une bibliothèque commune, d'une richesse inouïe qui forge notre esprit et notre culture. Le génie du judaïsme a consisté en ce que l'interprétation de ces textes a été tout au long l'objet de débats, de discussions passionnées et passionnantes. Toute la saveur du Talmud sait la culture du débat et de la mise en perspective. Se dessinent incessamment des accords et des désaccords. et le fait que le judaïsme soit et reste un grand laboratoire de la pensée et de la recherche de la conduite juste et du sens de la vie plutôt qu'une tour d'ivoire remplie de certitudes et d'oukazes est notre marque de fabrique, ce qui fait notre vitalité et notre fierté. Je me dois toutefois de nuancer mon propos. Il y a bien eu dans l'histoire du judaïsme à partir du Moyen-Âge des tentatives de définir une liste de dogmes et une volonté de l'imposer à l'ensemble du peuple juif. La plus fameuse n'est tout d'autre que celle de Maïmonide au XIIe siècle avec ses treize articles de foi. Selon lui, qui conteste l'une de ses définitions théologiques est immédiatement exclue du peuple juif et définitivement damnée. Je ne puis, dans le temps qui m'est imparti, entrer dans l'étude détaillée de ses principes, les raisons qui ont conduit Maïmonide à les produire et tous les remous que cette dogmatique impérieuse a suscité au sein du monde rabbinique. Je me contenterai de souligner quelques points essentiels. Jusqu'au Moyen-Âge, aucun rabbin ne s'était jamais risqué à établir une liste autorisée de dogmes pour le compte du judaïsme. Il est vrai que l'on peut trouver dans la Mishnah du traité Sanhedrin la dénonciation de quelques postures et parjures qui valent qui valent d'un nation. Mais le contexte indique nettement qu'il s'agit de polémiques ciblées visant d'autres factions de la société juive, non pas de l'élaboration d'une théologie officielle définissant la communauté des croyants. qui connaît la littérature thalmudique sait que pour un oui ou pour un non, selon l'une ou l'autre opinion, un individu peut perdre sa part au monde à venir, comme d'ailleurs la gagner. Pour illustration, qui oublie de faire sa prière du soir en rentrant exténué chez soi est passible d'une condamnation céleste, mais qui fait seulement quatre pas en terre d'Israël à gagner son coin de paradis. Je ne sais pas si il faut prendre cela au sérieux ou avec humour, c'est indéniablement un curieux procédé de langage déconcertant voire dérangeant, mais pas un système inquisiteur qui vise à réprimer tout débat. Je ne nie pas que dans l'Antiquité, y compris chez les Juifs, on n'hésitait pas à qualifier tel individu ou tel groupe jugé dissident de toute une palette de sobriquets Renéga, Moumarim, Mécréant, Kofrim, Apostat, Meshoumadim, Hérétique, Apikorsim, Schismatique, Minim, avec une hargne non contenue. Cependant, tout à la fois dans le monde juif, on a accordé très tôt une place honorable au désaccord, à la pluralité des opinions sur tous les sujets, même les plus sensibles. Le Talmud n'est pas un code doctrinal mais le réservoir de milliers de divergences rabbiniques parfaitement légitimes. Mais au fond, le vrai problème n'est pas de savoir si de l'intolérance voire de la violence ont pu imprégner la littérature rabbinique de l'Antiquité. On sait que telle était la mentalité générale de cette époque et que l'intimidation et la coercition étaient monnaie courante. La question qui se pose à nous est plutôt de savoir si le tournant dogmatique que Maïmonide a tenté d'opérer dans un contexte de rivalité religieuse en plein Moyen-Âge en cherchant à verrouiller rigoureusement les définitions de la foi s'imposait de manière catégorique au monde juif et s'y vouloir traquer le moindre écart à la doxa en pourchassant les dits hérétiques est un mode de fonctionnement qui soit un tant soit peu tolérable dans le monde démocratique et sécularisé qui est le nôtre. Pour la petite histoire le moins qu'on puisse dire est que Maïmonide fut très vite contestée par de grandes figures rabbiniques que ce soit sur sa définition des dogmes sur leur nature ou sur leur nombre c'est le cas c'est le cas de Abraham Rabi Abraham Ben David de Poskière de Khazdaï Kreskas de Joseph Albo de Yitzhak Abarbanel même l'auteur du fameux code Shulchanarur Joseph Caro n'a pas jugé utile de retenir la profession de foi dogmatique de Maïmonide qui plus est il n'aura pas fallu longtemps pour qu'à son tour Maïmonide soit axé d'hérétiques lui et ceux qui ont suivi son approche par tel ou tel rabbin dès le 13ème siècle des communautés les juifs entières de Provence et du nord de l'Espagne se sont jetés l'anathème entre pro et anti Maïmonidien on a reproché vertement à Maïmonide son approche aristotélicienne considérant que c'était une contamination étrangère on sait que parmi les premiers kabbalistes Rabi Shemtov Ben Shemtov ou Meir Ibn Gabay on vilipendait le guide déségaré dans lequel Maïmonide expose pourtant ce qu'il croit être la quintessence des contenus de la foi jugeant cet ouvrage incompatible avec la tradition juive de fait si l'on suit jusqu'au bout les définitions de Maïmonide des pans entiers de la kabbal sont pures hérésies pour le dire clairement l'écrasante majorité des juifs croyants et pratiquants d'aujourd'hui récusent bon nombre d'affirmations doctrinales maïmonidiennes l'ironie est qu'on lui a beaucoup reproché d'être rationaliste et historiciste comme on le reprochera au réformisme et masculisme du 19ème siècle maïmonide maïmonide tenait l'usage de l'astrologie des talismans de la magie pour une pratique superstitieuse issue de l'idolâtrie or plein de rabats jusqu'à deux jours en ont fait usage c'est toujours le même problème avec l'hérésie vous finissez toujours par être l'hérétique d'un autre a-t-on oublié que le racidisme dont les représentants aujourd'hui comptent parmi les plus zélateurs a été longtemps considéré par les mythes nagdim les opposants emmenés par les maîtres des yeshivotes classiques dont le fameux Gaon de Vilna comme pure hérésie voire idolâtrie en raison du culte du rêve ou la consultation des morts et autres accusations après dénonciation venant de ses opposants le fondateur du chassidisme l'oubavitch le raf chnour zalman de liadi fut emprisonné par le tsar on connaît le sarcasme mordant du raf el azar char chef de file des mythes nagdim qui il y a trente ans déclarait encore à l'encontre du courant l'oubavitch qu'il formait je cite la secte la plus ressemblante au judaïsme venons-en aux propos explicites du grand rabbin Michel Guggenheim se référant à Maïmonide il déclare que la Torah a été donnée je cite ad vitam eternam et qu'on n'a pas le droit de modifier quoi que ce soit de ce qui est édicté au prétexte que la réflexion humaine en déciderait autrement pour lui l'hérésie des libéraux et des massortis est de corrompre le judaïsme par l'esprit du temps c'est là pour le moins une désappréciation des plus réductrices et caricaturales mais admettons et suivons un instant l'argument de Guggenheim en examinant ce que prône Maïmonide vérité ad vitam eternam dans ses commentaires et code de loi quant au sort qu'il convient de réserver aux hérétiques concédons que Maïmonide malgré les critiques à son encontre a forgé de manière profonde le devenir de la halakha la loi juive alors écoutons-le je le cite Maïmonide Pirusha Mishnah commentaire de la Mishnah lorsqu'un homme adhère aux treize principes de la foi et est sincère il entre dans la communauté d'Israël c'est un commandement de l'aimer d'avoir compassion pour lui de se comporter envers lui en tout ce qu'il a en tout ce qu'il a en tout ce qu'il nous a ordonné l'éternel concernant l'amour et la fraternité envers le prochain même s'il commet des transgressions en raison de son appétence et de la convoitise il sera certes châtié selon son péché mais il aura néanmoins part au monde à venir quoi qu'il compte au rang des délinquants d'Israël toutefois si un individu met en doute l'un ou l'autre de ses treize principes il s'exclut de la communauté et sera considéré comme un renégat un schismatique un hérétique c'est un commandement de le détester et de causer sa perte fin de citation haïr l'hérétique est un commandement vous l'aurez compris l'amour du prochain autrement dit toutes les règles de solidarité d'entraide citoyenne ne vaut que pour qu'il fait partie intégrante de la communauté or si vous récusez un des dogmes selon la définition précise que Maïmonide en donne vous êtes excommunier je cite encore Maïmonide les israélites les israélites hérétiques ne sont plus à aucun égard comptés pour israélites pour quelques règles que ce soit et on ne les réintégrera jamais sur la base de leur repentance remarquez que si vous êtes un transgresseur mais bon croyant vous êtes passible de la peine de mort pour des délits même seulement rituels tels que la profanation du Shabbat mais vous êtes toujours considérés comme juifs je ne suis pas sûr que cela soit plus rassurant pour bien des juifs contemporains quoi qu'il en soit la nouveauté stupéfiante est que c'est l'adhésion à la doctrine qui conditionne votre judéité qui plus est si seulement vous doutez de la pertinence ou de la définition de certains dogmes même sans sans velléité séditieuse même en adoptant le sens de certains textes de la tradition mais non conforme à la définition de Maïmonide vous êtes quand même méprisable et anathème dans un texte troublant du guide déségaré Maïmonide écrit si tu disais que c'est le sens littéral de l'écriture qui t'a fait tomber dans ce doute il parle ici des croyances autour de la corporealité de Dieu tu devrais savoir de même que celui qui adore les idoles n'est amené à leur culte que par des imaginations et par des idées fausses sous-entendu cela n'empêche pas que l'on doit se montrer intraitable avec les idolâtres je cite Maïmonide il n'y a donc pas d'excuse pour celui qui étant lui-même incapable de méditer ne suit pas l'autorité des penseurs qui cherchent la vérité car certes je ne le déclare pas mécréant celui qui n'écarterait pas la corporealité de Dieu au moyen de la démonstration mais je déclare mécréant celui qui ne croit pas qu'elles doivent être écartées autrement dit si vous êtes induit en erreur par les textes eux-mêmes mais vous n'êtes pas conforme à la doctrine de Maïmonide vous n'avez aucune excuse vous êtes hérétique et si vous vous demandez comment Maïmonide comment chez Maïmonide se traduit concrètement la haine envers l'hérétique en supposant que la loi juive s'impose sur la société on tombe alors dans un discours tout simplement sidérant âme sensible s'abstenir je cite les schismatiques ce qui inclut les idolâtres au sein d'Israël et le transgresseur revendiqué même celui qui consomme un animal non abattu rituellement ou ses revêtus d'un vêtement hybride et les hérétiques ceux qui renient l'autorité de la Torah et de la prophétie au sein d'Israël c'est un commandement que de les tuer s'il est en son pouvoir de les tuer par l'épée en public il le fait et sinon il peut le tuer par ruse ou provoquer indirectement sa mort comment ? il voit par exemple l'un d'eux tomber dans un puits et aperçoit la présence d'une échelle il lui dit alors que qu'il se doit de l'emprunter pour aller récupérer son fils piégé sur le toit il lui fait croire qu'il va bientôt la lui ramener et le laisse périr qui est également visé par cette mesure d'entre les israélites celui qui transgresse de manière assumée et répétée en revanche un israélite qui transgresse mais non systématiquement pour assouvir son appétence comme le fait de consommer par goinfrerie d'un animal non abattu rituellement on ne restera pas indifférent à son sang fin de citation pour le dire clairement il s'agit d'un appel au meurtre sans autre forme de procès pas seulement du renégat ou apostat affirmé du sceptique mais aussi de celui qui croyant transgresse néanmoins les commandements de manière assumée et répétée et non à l'occasion de je ne sais quelle tentation ou commodité si donc quelqu'un transgresse le rituel en pleine conscience même si ce n'est pas par provocation mais par le refus assumé de se plier à ses règles le rituel il tombe sous le qualificatif de provocateur de renégat équivalent à l'hérétique monsieur le grand rabbin Guggenheim si nous prenions les textes de Maïmonide comme des vérités ad vitam eternam comme vous les qualifiez l'écrasante majorité du peuple juif tomberait sous cette condamnation à mort sans appel et si vous voulez bien vous souvenir que selon Maïmonide le christianisme est une idolâtrie le sort des chrétiens qui vivraient sous une telle juridiction en supposant qu'elle se traduise en pouvoir politique ne serait pas beaucoup plus enviable quoique meilleur que celui des hérétiques ou transgresseurs juifs invétérés puisqu'à la différence on ne doit pas chercher activement à tuer les idolâtres cela fait plus d'un demi-siècle que juifs et chrétiens ont entamé une démarche admirable de dialogue de fraternité de respect mutuel dans la différence allez-vous utiliser allez-vous utiliser le qualificatif avilissant et incongru d'idolâtrie dans vos interviews pour désigner le christianisme au nom de la vérité éternelle établie par Maïmonide et tous ceux qui l'ont suivi j'ose croire que vous n'y songez même pas mais alors pourquoi vous gardez-vous de taxer les chrétiens d'idolâtres mais vous ne vous privez pas d'utiliser du terme infamant d'hérésie envers des juifs et si pour vous le christianisme ne se laisse pas réduire à une vulgaire idolâtrie ne seriez-vous pas vous aussi un peu hérétiques puisque vous admettriez implicitement que la halakha la loi juive doit évoluer dans son positionnement si vous ne souhaitez pas réactiver la guerre des religions et l'importer au sein de la communauté juive je vous exhorte à retirer vos propos malheureux et répudier de votre réquisitoire tout procès en hérésie d'un autre âge qui ne correspond en rien à la réalité au pacte social d'aujourd'hui et aux enjeux de fraternité qui nous obligent je me dois à présent d'insister sur la nécessité absolue de considérer les textes que je viens d'évoquer avec la plus grande précaution et réserve je n'ai jamais entendu aucun rabbin appelé au meurtre que ce soit envers les hérétiques les transgresseurs ou les dix idolâtres on a certes brûlé des juifs sur les bûchers au Moyen-Âge pour profanation hérésie et apostasie mais ce le fut à l'instigation d'autorités ecclésiastiques et l'œuvre macabre de l'inquisition chrétienne les autorités rabbiniques n'étaient pas en position de pouvoir judiciaire pour appliquer ce type de sentence et nous avons de bonnes raisons de croire que tel n'était aucunement leur état d'esprit quoi qu'il en soit même si Dieu soit loué la répression sanglante de l'hérésie ne s'applique plus en Occident depuis longtemps il nous faut rester extrêmement vigilants sur la nostalgie fondamentaliste et le potentiel de violence qu'elle recèle dès lors que l'on qualifie sans la contextualisation qui s'impose les règles édictées par Maïmonide comme vérité éternelle il suffit que cela entre dans la tête d'un déséquilibré ou d'un fanatique ou que pouvoir politique soit redonné à des intégristes de tous bords qui ne prennent plus la distance historique avec ce type de codification et déclarent que toute évolution de mentalité de normativité est hérésie corruption libérale par l'esprit du temps et alors le pire est à craindre on sait que récemment encore à Jérusalem une jeune fille a été poignardée à mort par un fanatique religieux parce qu'elle participait à une gay pride vous ne pouvez ignorer monsieur le grand rabbin que vous jouez avec le feu lorsque vous réactivez le lexique de l'hérésie tout cela nous laisse sur une question subsidiaire capitale puisque stricto sensu la majorité actuelle du monde juif tombe sous la définition maïmonidienne de l'hérésie comment les rabbins se sont-ils mesurés à cette énormité on a relevé que Maïmonide lui-même dans l'un et l'autre de ses écrits donne quelques bonnes raisons de ne pas appliquer systématiquement les sentences qu'il a pourtant lui-même codifiées dans ses lois sur les rebelles encore un texte terrifiant où il réitère l'appel à exécuter sans forme de procès tout mécréant en la loi rabbinique telle les karaïtes allant jusqu'à dire que l'assassin accomplirait par là une belle une bien belle action de salut public il précise néanmoins que ceux qui sont nés dans le camp de ces hérétiques et ont donc hérité de leur doctrine par la force des choses par leur éducation doivent être considérés je cite comme des enfants enlevés et élevés en captivité et donc tenus pour agissant sous la contrainte victimes d'une force majeure en conséquence de quoi dit-il il convient non pas de les faire périr mais au contraire de les accueillir et de leur ouvrir les portes du repentir s'ils en font la démarche cette mesure de mansiétude parce qu'elle reste très limitée dans l'évrien à la radicalité inquisitoire de Maïmonide même si je le répète tout cela restait inappliqué il n'empêche que lorsque les rabbins ont été confrontés à la modernité au détachement en masse de l'observance rituelle bon nombre de rabbins se sont saisis de ces nuances et ont voulu considérer qu'au fond les juifs sécularisés étaient à l'instar des karaïtes victimes d'une éducation tronquée et que s'ils transgressaient allègrement les commandements c'était seulement par appétence cédant aux opportunités et commodités sociales nullement parce qu'ils récusaient la pleine autorité ou validité des pratiques religieuses d'alors ils ne pouvaient plus être tenus pour hérétiques mais seulement si l'on peut dire pour des délinquants désœuvrés Maïmonide n'était pas aussi tendre mais on ne peut que se réjouir d'une telle relecture il vaut mieux que les rabbins considèrent ainsi les transgresseurs et ne pas avoir à obéir à des textes qui prescrivent de les haïr voire de les liquider Ainsi en juge le rabbin Abraham Yitzhak Kouk une des grandes figures du sionisme religieux du début du XXe siècle ou encore après lui le fameux Chazan Isch le rabbin Abraham Ishaïa Karlitz chef de file de l'ultra-orthodoxie lituanienne au temps de la création de l'État d'Israël Il est l'auteur d'un propos très émouvant abondamment cité dans lequel il déclare en substance que nous vivons une époque de face cachée de Dieu d'absence de prophète et miracle une époque de grande souffrance et d'ignorance Il ajoute ailleurs qu'aucun rabbin n'a su démontrer de réelle capacité à redresser les égarements de la génération par un discours persuasif en conséquence de quoi il signifie explicitement que les règles meurtrières de Maïmonide sont inapplicables et contre-productives et que la seule méthode légitime pour amener les juifs à la foi et à la pratique religieuse est je cite de les attirer par les cordes de l'amour et de les rendre ainsi à la lumière autant que faire se peut Il y a dans ce propos très inspiré une véritable humilité une pleine conscience du grand désarroi des nouvelles générations tant du côté secularisé que religieux une volonté de ne pas condamner indistinctement une injonction d'usée de persuasion et de conviction plutôt que d'intimidation et de coercition c'est capital et salutaire Peut-on toutefois se satisfaire d'une telle proclamation si l'on veut véritablement dépasser le potentiel de violence et de dénigrement ? Je crains que non La première raison est que le Chazen-Hish quand on étudie de près ses écrits considère bien qu'il existe toujours au moins dans le principe des hérétiques haïssables qui supportent les condamnations et damnations Pour lui celui qui transgresse le Shabbat en public même par appétence dans la mesure où il rejette l'obligation même d'accomplir les commandements et le crédo qui lui est associé tombe dans l'hérésie du plus haut degré par provocation S'il était sa brillante réserve évoquée plus haut selon laquelle toute la génération est comme tétanisée et sidérée par une force majeure aucun modus vivendi n'aurait pu être envisagé avec le monde sécularisé C'est seulement sur un plan pratique pragmatique qu'il juge irréaliste contre-productif de lui porter violence et n'envisage d'autres relations que l'incitation à la repentance C'est de nature à calmer les ardeurs inquisitoires dans des conditions données non d'empêcher leur réveil en d'autres conditions comme on peut le craindre hélas quand le religieux accède à quelques pouvoirs La seconde raison est que l'usage de la catégorie d'enfants enlevés et élevés en captivité pour désigner les juifs qui de nos jours ne se plient pas à la discipline de la halakha n'observent pas le shabbat dans toutes ses règles etc et des plus douteux pour ne pas dire totalement fictifs car que signifie le fait que les décisionnaires de bonne volonté accordent toutes sortes de circonstances attinuantes à ceux qui ne pratiquent pas ou qui ne souscrivent pas à ce que la tradition impose en argant qu'ils transgressent par appétence par ignorance par effet d'entraînement qu'ils agissent par faiblesse immaturité et insouciance le présupposé dans le fond est qu'ils ne récusent rien de la tradition et que si seulement ils en avaient les moyens et le courage ils reviendraient tous de bons pratiquants et de bons croyants mais sincèrement n'est-ce pas là une posture des plus invraisemblables et infantilisante bien des juifs même quand ils ont un attachement certain et profond envers leur peuple même quand ils retiennent avec fidélité de bonne part de la tradition juive et l'apprécient récusent néanmoins certaines croyances ou refusent certains préceptes ils ne sont pas simplement des orthodoxes qui s'ignorent ou des hérétiques anonymes qui ne demandent qu'à se désintoxiquer de leur addiction et de se défaire de leur déviance c'est en pleine conscience et parfaite intelligence que bien des juifs prennent distance quant à la validité et l'actualité de certains contenus de la tradition prenons un échantillon de questions parmi tant d'autres qu'ils se posent comment croit-on en la providence après la Shoah doit-on croire à l'historicité de tous les récits bibliques par exemple le fait que tous les animaux de la terre ont embarqué dans l'arche de Noé doit-on prolonger le système patriarcal la suggestion des femmes interdire à une femme de chanter en public le devoir de les séparer ou de les mettre au fond de l'autobus de les éloigner de la vie publique et politique par pudeur d'effacer leur visage dans toutes les publications de mettre au banc les mécréants de diaboliser voire de persécuter les homosexuels ou souhaiter ardemment que lorsque le temple sera reconstruit que les sacrifices animaux soient restaurés que les punitions corporelles et les exécutions publiques soient rétablies qu'un père puisse à nouveau vendre sa fille en esclave comme l'y autorisait la loi antique je m'arrête ici toutes ces questions et remises en question qui traversent les esprits et tant d'autres du même acabit ne sont pas l'expression d'un renoncement ou parjure envers le judaïsme mais la prise de conscience que si on ne place pas la tradition ses croyances et ses normes dans une perspective historique si on ne réfléchit pas à la manière dont on peut incarner les plus hautes valeurs de cette tradition et de fonder la foi sur ce qui est crédible et sans contrainte le judaïsme perd tout son sens sa pertinence sa saveur pardon de mettre encore les pieds dans le plat et prenons un exemple dérangeant Maïmonide encore lui écrit dans son code de loi que toute femme qui refuserait d'effectuer un des travaux qu'elle est légalement obligée d'accomplir envers son mari on l'y contraint du ton usé du martinet il re-tichoute Maïmonide écrit je le rappelle en plein Moyen-Âge et en contexte musulman certains maîtres ont d'autres contrées comme Rabbi Abraham Ben David de Poistière qui découvrent très vite ce texte s'en émeuvent et disent qu'un tel comportement est inadmissible ouf mais n'est-ce pas la preuve que l'on ne doit pas considérer les normes prescrites comme absolues et qu'il existe au contraire une nécessité absolue de les contextualiser et de se réjouir des avancées sociales quand elles honorent davantage la dignité humaine et reconnaissent en la matière une égalité de droit ce ne sont pas seulement les courants dits non-orthodoxes qui se penchent sur ces questions mais le public en général lorsqu'il scrute les textes lorsque éberlué il découvre sur certains sites des rabbins souriants qui sous un design très étudié voire branché tiennent des prêches délurées ou enflammées qui ont de quoi faire frémir se pose alors certaines questions se poser alors certaines questions s'indigner n'est-ce pas là alors le signe le plus probant d'un attachement au judaïsme et si les juifs qui abandonnaient le judaïsme le faisait en bonne part non pas parce qu'on le réforme mais parce qu'au contraire on le fige et qu'ils ne peuvent s'identifier davantage à des discours énormes qui leur sont devenus sinon totalement inaudibles carrément scabreux et si au fond la véritable hérésie entre guillemets consistait précisément à refuser obstinément de voir que le judaïsme grâce à Dieu a bel et bien évolué dans sa normativité à travers les âges et que telle est sa grandeur et sa vigueur bien entendu que l'on soit rassuré je n'ai guère l'intention de tomber à mon tour dans le langage de l'imprécation et qualifier quelque courant que ce soit du terme d'hérésie mais j'ose affirmer que les courants modernistes depuis les plus libéraux jusqu'aux orthodoxes modernes en passant par les massorties avec toutes les critiques que l'on peut leur adresser et le débat légitime que l'on peut avoir sur les alternatives proposées ont l'immense mérite de se mesurer à toutes les questions posées de les prendre au sérieux de ne pas les réduire à une vulgaire ou grossière rébellion il existe d'ailleurs au sein de ces courants comme au sein de l'orthodoxie non pas un seul positionnement mais toute une palette avec des débats internes dire de ces courants qu'ils sont dans le meilleur des cas une propédotique c'est encore une manière condescendante de désigner ceux qui sont en quête de sens la contextualisation historique des croyances et pratiques juives n'est d'ailleurs pas l'apanage des courants non orthodoxes c'est la méthodologie critique mise en oeuvre par l'ensemble de la communauté scientifique qui étudie le judaïsme dans les universités à travers le monde jusqu'à l'université religieuse de Baryland sont-ils tous hérétiques des orthodoxes hérétiques ni la qualification de méchant pourfendeur de la loyauté juive ni celle d'innocents ahuris ne fait droit à leur recherche et à leur démarche où sont alors les horribles hérétiques je leur redis bon nombre de rabbins des temps modernes ont compris qu'ils ne pouvaient pas s'aliéner l'écrasante majorité du peuple juif et se sont efforcés de trouver des circonstances atténuantes à la sécularisation l'exercice est une véritable prouesse pour ne pas dire une pirouette puisque la plupart des pécheurs ne sont pas vraiment rebelles et les mécréants le sont à leur corps défendant que reste alors qui reste alors sur le banc des accusés qui est l'hérétique impénitent et inexcusable la réponse est elle aussi très pragmatique et pour tout dire très politique voire opportuniste l'hérétique c'est l'insubordonné celui qui ose débattre de judaïsme discute la normativité que lui confère la branche la plus radicale quiconque ne se contente pas de poser des questions et tente de répondre par quelques divergences et sacrilèges il porte ombrage à l'autorité des rabbins rigoristes je comprends que ça leur déplaise voire que ça les choque et que ça les indigne mais n'est-ce pas néanmoins surréaliste et paradoxal les hérétiques ne sont pas ceux qui abandonnent le judaïsme ni même ceux qui le méprisent les brebis perdues que l'on peut rabattre ou celles qui resteront de toute façon perdues mais ceux qui le pratiquent religieusement tout en prenant quelques distances critiques sur tel ou tel aspect de la pratique au nom d'une recherche de la pertinence du sens de l'adhésion intérieure et j'insiste le plus souvent non en rupture à la tradition mais après un travail fondé sur l'étude de la tradition menée par des érudits cette focalisation sur le vilain petit canard quand on y réfléchit est à la fois logique et absurde c'est logique pour qui est enfermé dans ses certitudes et refuse tout dialogue toute contradiction dans toutes les religions il n'est pas pire ennemi que le frère ennemi celui qui discute et qui diverge qui vise à convaincre le même public que le vôtre l'hérétique n'est pas tant un opposant qu'un concurrent et si on ne se sent pas de lui tenir tête par des arguments pertinents il ne reste que le dénigrement et la diabolisation et l'intimidation arme de dissuasion envers ceux qui fricotent avec eux le non orthodoxe devient le repoussoir l'épouvante l'épouvantail on le sait il n'y a rien de plus efficace pour galvaniser les troupes que d'instiller un peu d'adrélanine dans une jeunesse asséchée par une vie austère et régimentée que de désigner un ennemi juré infiltré une cinquième colonne et d'appeler si l'on peut dire à partir en croisade à le bouter hors des rangs de la communauté des croyants concrètement le brévière de la haine se traduit par l'anathème le boycott les humiliations il suffit de suivre religieusement les responsas du décisionnaire américain du siècle passé Moshe Feinstein ou d'autres décisionnaires alignés on ne doit pas les fréquenter se rendre dans leur synagogue apprendre d'eux lire leurs écrits les accepter comme des dignes témoins dans leur cérémonie de mariage boire de leur vin les aider en quelque façon il faut refuser leurs enfants dans les écoles juives ne pas leur donner accès aux bains rituels ne pas permettre à un traiteur d'offrir un service de cache-route sous le label du consistoire assister à leur cérémonie il faut leur refuser les services religieux comme celui du scribe pour l'entretien des cifres et Torah refuser les débats publics avec leur rabbin ne pas se faire photographier avec eux ne pas leur serrer la main leur refuser le titre de rabbin ou si nécessaire choisir rabai sobriquet pour faire caricature de rabbi américain new age à moitié assimilé et demeuré bref on leur a compris même si tout cela reste le plus souvent officieux insidieux inavoué voire accompagné de sourires affables et de formules de politesse c'est bien de ségrégation de vexation de diffamation dont il est question et d'instructions assumées quand cela vient des autorités consistoriales parler à mes collègues modernistes nous en avons tous fait l'expérience et en récoltons régulièrement les témoignages cela me fait penser aux sportifs iraniens interdits de concourir avec des athlètes israéliens ou au BDS en Israël cette animosité dégénère en violence puisque les femmes modernistes du Kotel des femmes libérales ma sortie mais aussi orthodoxes modernes se voient bousculer on leur crache au visage on les frappe je passe ici les détails sur ce spectacle honteux et profanatoire en ce haut lieu de la conscience collective du peuple juif j'en viens et en arrive à mon épilogue je disais quelque peu résigné que cette attitude diffamatoire et vexatoire est logique pour qui est dans une logique de monopole d'exclusion et de condescendance tout est fait pour ne pas se mesurer aux problèmes que la religion soulève et brocarder les courants modernistes qui cherchent à les traiter mais je voudrais surtout dire combien cette attitude est absurde et terminer sinon sur une note d'espoir ne soyons pas trop naïfs du moins sur un appel au bon sens c'est une attitude absurde car le discours de haine gratuite et de médisance est profondément contraire à l'éthique juive et à tout ce qu'une religion digne de ce nom est censée porter c'est absurde car l'orthodoxie ne gagnera pas en adhésion en prenant le visage du fondamentalisme oui je vous l'accorde les radicaux attireront toujours des radicaux formeront un noyau dur d'inconditionnel enfermé dans leur forteresse de certitude oui en flattant l'ego en glissant sous le tapis les questions qui dérangent et en méprisant tout sens critique ils parviendront toujours à faire quelques bons adeptes c'est hélas dans l'air du temps mais ce n'est pas ainsi que l'on peut espérer conquérir le cœur et la foi de tant de juifs qui éloignés sont en quête de sens désireux de maintenir ou de renouer avec leur identité religieuse sans verser dans le fanatisme cette attitude est absurde car tout bien considéré une fois la tête au-dessus de la mêlée tous les courants du judaïsme militent pour un ressourcement un renouement avec notre tradition à un degré ou un autre sous un angle ou un autre tous partagent le même objectif au moins en ce qu'ils sont des alliés objectifs contre la dissolution contre le délitement et la disparition des communautés juives de la diaspora l'urgence la priorité c'est le picoarnefesh la survie du peuple juif dans un monde où les minorités tendent à se dissoudre la posture inquisitoire est absurde parce qu'au fond dans le désaccord que l'orthodoxie oppose au courant moderniste toute tendance confondue il y a matière à débat chacun des courants du judaïsme et j'ai inclus ceux qui y sont ceux qui sont areligieux voire anti-religieux que je ne diabolise aucunement tous ont leur mot à dire leur pierre à apposer à l'édifice vous voyez dans ce débat une pierre d'achoppement et si l'on se disait qu'il faut y voir un caillou dans la chaussure qui doit nous forcer à marcher plus droit rappelons-nous du propos du Rav Kook la révolte contre la religion permet de la purger de ses aberrations c'est sa raison d'être je le dis en toute sincérité sans aucune flagornerie le judaïsme doit tant à l'orthodoxie et à ses diverses déclinaisons c'est au sein de l'orthodoxie que l'on trouve avec le plus de force et de détermination l'attachement à nos livres sacrés à nos traditions à la discipline de l'accomplissement des commandements qui élèvent les fidèles au plus haut degré de la sainteté l'orthodoxie c'est du sérieux souvent fascinant mais qui n'est que sérieux finit par se prendre au sérieux risque de se montrer rigide manquer de réactivité de sensibilité pour répondre aux défis du temps l'orthodoxie ne doit pas se dédire elle ne doit pas manquer à sa vocation de gardiens et de contradicteurs voire d'opposants à ce que peuvent produire les courants modernistes c'est je l'ai dit notre secret notre botte secrète notre peuple a développé une culture talmudique du débat de la controverse nous avons nous aussi des choses à dire et à vous dire nous n'avons pas besoin d'être dans la disputation médiévale dans l'invective dans la dénégation dans le désaccord nous pouvons être des partenaires non des adversaires et découvrir aussi incidemment que nous partageons bien des croyances des valeurs et des normes personne n'a raison tout seul nous ne sommes pas meilleurs que vous nous n'avons pas la vérité infuse nous avons à apprendre de vous sans doute sûrement vous aussi de nous le bon sens et la sagesse sortent de la bouche des deux figures de l'orthodoxie que j'ai citées au début de mon intervention et que je souhaite répéter en épilogue le secret d'une tradition n'est-elle pas qu'il y a des choses qu'il faut se répéter inlassablement pour qu'elles fassent enfin leur œuvre le rabbin Léon Ashkenazi Manutou disait tout juif est juif même les juifs pieux et y compris les juifs non-sionistes les juifs enrhumés et les juifs philatélistes le rabbin Abraham Isaac Cook disait les véritables justes ne récriminent pas contre l'iniquité mais instaurent la justice ils ne récriminent pas contre l'hérésie mais confortent la foi ils ne récriminent pas contre l'ignorance mais répandent la sagesse merci de votre attention de votre attention Sous-titrage FR ?